Ramdar, Edi Piron Tout au long de cette semaine, nous sommes avec Martine Brion, jeune artiste de notre région. Martine Brion, vous exposez certaines de vos œuvres dans le cadre de Art Ballade, à la Maison du Tourisme du Pays de Charleroi, troisième étage, l'exposition est gratuite. La Maison du Tourisme est située à Place Charles II. Alors Martine, d'où venez-vous ? Qui êtes-vous ? Eh bien, je suis née à Charleroi et j'habite Trasny. En fait, je suis artiste textile, disons. Qu'est-ce que c'est qu'une artiste textile ? Eh bien, je travaille le tissu, je le torture, je le déchire, je le brûle, je le peins, je le brode. Voilà, je le transforme pour arriver à des créations originales, expressives. Et ici, essentiellement, en rapport avec Charleroi. On peut découvrir ses œuvres. On va en parler tout au long de cette semaine. Vous pouvez venir faire un petit tour ici à la Maison du Tourisme du Pays de Charleroi, Place Charles II, sur le troisième étage. Et c'est tout à fait gratuit. Nous sommes tout au long de cette semaine avec Martine Brion, qui est une artiste de notre région. Alors, elle, c'est une artiste textile. On peut découvrir ses œuvres actuellement à la Maison du Tourisme du Pays de Charleroi. Alors, évidemment, un sujet qui vous inspire, c'est les travaux actuellement à Charleroi. Ah oui, c'est-à-dire que quand on a comme sujet principal ce qu'on appelle la plus moche ville du monde, évidemment, on ne peut voir ça qu'avec un air un peu décalé et avec beaucoup d'humour. Donc, je me suis amusée à photographier de façon assez intensive Charleroi de ces temps-ci, les endroits effectivement les plus torturés, et Dieu sait s'il y en a. Et je les ai donc retranscrits, exprimés sous forme textile, très très brutes. C'est presque du copier-coller, hein ? C'est presque du copier-coller, oui, si on veut. Il y a beaucoup de collés, parce que je colle les tissus dans ce cas-là avant de les retravailler à la machine. Et surtout, j'ai voulu garder le côté brut des paysages, c'est-à-dire pas de finition raffinée, pas de broderie main, des bords bruts, des tissus déchirés, des tissus brûlés, pour exprimer un peu toute la souffrance de la ville pour l'instant. Voilà, c'est à découvrir dans le cadre de Arbalad, c'est à la maison du tourisme du pays de Charleroi, au troisième étage, je vous rappelle que la maison du tourisme est située à place Charles II à Charleroi. Nous sommes avec Martine Brion, artiste de notre région. En fait, elle est originaire plus exactement de Trasny, elle habite juste en face du château, d'ailleurs. Juste presque sous notre émetteur. Voilà, alors Martine, vous êtes une artiste de notre région, vous êtes influencée par Charleroi. D'ailleurs, on peut découvrir vos œuvres dans le cadre de Arbalad, à la maison du tourisme, troisième étage, maison du tourisme située à place Charles II. Alors évidemment, vous aimez peindre, vous aimez bien triturer le Charleroi, qui a souffert, mais vous aimez aussi les fumées, et un hommage à Pierre Paulus, c'est assez vibrant. Oui, bien sûr, quand on est intéressé par Charleroi, on ne peut pas oublier un des chantres de la peinture régionale, c'est-à-dire Pierre Paulus. Donc ici, en fait, dans cette exposition, vous verrez une œuvre de Pierre Paulus qui s'appelle Les fumées, que j'ai traité là de façon très traditionnelle, en broderie main, au point crétois, et qui donne un effet pictural dont je suis assez satisfaite. On n'a pas l'impression d'ailleurs que c'est du textile, on a l'impression que c'est carrément une peinture. On a exactement l'impression que c'est une peinture, donc voilà, j'espère avoir rendu un bel hommage à M. Paulus. Alors on peut découvrir cette œuvre à la maison du tourisme du pays de Charleroi, place Charles II, c'est au troisième étage. Nous sommes avec Martine Brion, artiste originaire de Trasny, et cet artiste textile expose actuellement ses œuvres à la maison du tourisme du pays de Charleroi, ce troisième étage, c'est sur la place Charles II, c'est dans le cadre de l'art balade. Vous êtes une artiste textile, vous aimez bien retravailler un peu l'image de Charleroi, mais c'est aussi, vous aimez bien lui rendre hommage, au Charleroi industriel, paysage industriel, c'est du textile ça ou pas ? Ça pas du tout, c'est tout à fait traditionnel, c'est de la peinture à l'huile, donc c'est une peinture à l'huile sur panneau, et c'est toujours un paysage local, c'est marcher nos ponts, c'est les usines, c'est quelque chose qui n'a rien de féminin, qui n'a rien d'esthétique. Moi je ne suis pas d'accord avec vous. Je suis désolé, cette entrée à la route de Mons, moi j'adore. Moi je vais vous dire que quand j'ai fait les photos, on a été un petit peu surpris, mais moi j'adore, c'est vrai, et je dois dire qu'à ce point de vue-là, l'hommage qu'on rend à ce coin de Charleroi par les fresques d'asphalte, c'est absolument fabuleux. Je peux vous dire que chaque fois qu'il y a un artiste qui rend hommage, que ce soit un photographe, un sculpteur, chaque fois qu'il veut rendre hommage à Charleroi et retranscrire le Charleroi industriel, c'est ce paysage de la route de Mons. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Moi je trouve qu'il y a une belle harmonie de traits, de couleurs, une gamme de couleurs qui est fabuleuse, qui permet en tout cas de les retranscrire de façon artistique. Tout au long de cette semaine, nous étions avec Martine Brion, artiste de notre région, qui expose actuellement ses œuvres dans le cadre de Art Ballade. C'est notamment à la Maison du Tourisme, Place Charles II, troisième étage. Alors on peut découvrir à la fois des œuvres à base de textiles, mais aussi des œuvres qui représentent le Charleroi industriel. Et puis il y a des œuvres un petit peu plus bucoliques, un peu plus rustiques. Vous avez notamment un mélange de photos et de textiles autour de Chimé. Oui, bon ça c'était un autre projet, un projet sur Chimé. Un peu plus rafraîchissant. Un peu plus rafraîchissant, un peu plus gustatif. Donc voilà, j'ai voulu représenter Chimé avec différents symboles. Je ne vous en parle pas, vous venez les découvrir. Il y a aussi un tablier là, venez près de moi. La poussière et la crasse de ton passé, les plaies ouvertes de ta chair, etc. La misère qui nous nargue et tout et tout. Alors c'est quoi ce tablier ? En fait c'est une ancienne chemise de nuit d'une grand-mère ou grand-tante, moi je ne sais même plus. Et donc j'ai retranscrit au Piquet Libre à la machine à coudre un texte que j'avais présenté pour Charleroi Ville des Mots 2014 et qui me parle de Charleroi, de sa misère, de ses chantiers, de tout ce qui est moche dans la ville pour l'instant. Mais je veux en même temps, par ce travail que j'ai intitulé Terre natale, exprimer tout l'espoir que je porte dans ma ville. Ça va, je vous rappelle qu'on peut découvrir ses œuvres actuellement à la maison du tourisme dans le cadre de Art Balade. C'est au troisième étage, la maison du tourisme, située place Charles II à Charleroi, numéro de téléphone 07-1-86-14-14. Merci Martine.